Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du vecteur polarisation P. Donc, s'il vous plaît, on utilise un P majuscule pour différencier entre le moment dipolaire et le vecteur polarisation P en lui-même. On sait qu'un atome est constitué d'un noyau de charge positive et des électrons de charge négative qui gravitent autour. Bon, ici on va considérer qu'on a un nuage électronique autour. Donc, vous pouvez utiliser le modèle planétaire, le modèle que vous voulez, ce n'est pas un problème. Nous, ici on va utiliser notre nuage, donc on a ici un nuage électronique. Parce que, vraiment, la mécanique quantique nous enseigne que la position d'un électron n'est jamais déterminée avec exactitude. Donc, ici, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que notre atome ici, il n'est pas déformé. Quand on applique un certain champ électrique E, ce qui va se produire, c'est que ce nuage électronique, il va se déplacer un petit peu vers le bas. Juste un petit peu. Il va s'arrêter. Bon, pourquoi il s'arrête ? Eh bien, parce qu'on va avoir un certain équilibre, parce que quand il va se déplacer, on va avoir la création d'une autre force électrostatique. Et quand on a équilibre, il va s'arrêter. Donc, on va voir ça après en détail. Mais, ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, on a une certaine charge qu'on va appeler plus Q. Et le nuage électronique, il a une certaine charge moins Q. Donc, ils sont égales en valeur absolue. Donc, après ce qui doit se produire, on va avoir ici une force qui s'applique sur le centre de masse de ce nuage. Et ce qu'on va obtenir, eh bien, notre charge positive, elle est là. Et notre nuage, notre atome, il va se déformer. Et on va avoir le centre de masse de nos charges négatives ici. Donc, je vais appeler ça G-. C'est très simple. Et ici, G+. Et on va dire que ça, par exemple, c'est équivalent à une certaine charge négative qui se trouve là. Et à une certaine charge positive qui se trouve là. Donc, plus Q. Et ici, moins Q. Ici, cette distance entre cette charge positive et négative, elle est à l'ordre de l'angstrom. Cette charge égale à cette charge en valeur absolue. Cette distance, elle est très petite. Donc, on obtient un dipôle électrique. Donc, on a obtenu un dipôle électrique de moment dipolaire P. Donc, là, j'utilise le P minuscule. Égal à, donc ici, on a Q. D vecteur. Donc, ce D, il est dirigé vers la charge négative. Il est dirigé de la charge négative vers la charge positive. Donc, si on ajoute ici un certain EX, OK, un certain vecteur unitaire, on va dire que ça, c'est tout simplement QDEX. Bon, ça, c'est pas un problème. Il faut savoir que ce moment dipolaire, c'est un moment dipolaire par atome. Par atome. Cet atome, par exemple. Si on considère, par exemple, N atomes. Donc, si on a N atomes par unité de volume, c'est-à-dire par mètre cube, par exemple, alors, on aura N multiplié par P, donc, N P, moment dipolaire par mètre cube. Eh bien, cette quantité-là, ce N P, c'est tout simplement le vecteur polarisation P qui est égal à N P et qui représente le moment dipolaire par unité de volume, par mètre cube. Il faut savoir qu'il a, on peut dire que l'unité de P, de ce grand P, c'est aussi, ce sont des coulants par mètre carré, parce que l'unité de P, ce sont des coulants fois mètre, comme vous voyez, des coulants fois mètre. Donc, on remarque que l'unité de notre vecteur polarisation, c'est l'unité de la charge surfacique sigma. Très intéressant, n'est-ce pas ? Un atomes est constitué d'un noyau de charge positive autour du gravite des électrons de charge négative. À la présence d'un champ électrique, les électrons sont soumis à une force électrique, l'orbite, le nuage électronique, ou n'importe quel modèle utilisé, va se déformer. Le centre de gravité des charges positives et négatives ne coïncide plus, la distance d étant très petite, alors de l'angstrom. On obtient alors un dipôle électrique, de moment dipolaire P est égal à Qd, P représente le moment dipolaire par atome, un seul atome. Si on a n atomes par unité de volume, par mètre cube, par centimètre cube, ce que vous voulez, on aura alors un moment dipolaire par unité de volume égale à nP, qui est égal à nQd. Ce moment dipolaire par unité de volume sera représenté par un vecteur P, appelé vecteur polarisation. P s'exprime en coulomètre, donc P est en coulomètre par mètre carré, notez que c'est la même unité de la densité de charge surface X-sigma. Il y a une remarque s'il vous plaît, ici on a considéré un atome, par exemple l'atome d'un gaz. Les gaz sont, dans la plupart des cas, des cas non polaires. Je n'ai pas considéré une molécule parce que mon objectif c'est de simplifier. Donc, j'ai considéré un atome qui est forcément non polaire, bien entendu. On n'a pas un dipole ici, naturel, qui existe déjà. Mais on a des molécules qui sont polaires, qui possèdent déjà de par nature un moment dipolaire intrinsèque. Ok ? Ils sont comme ça. Et il y a aussi des molécules non polaires. Ce n'est pas un problème. Si on a une molécule non polaire, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement notre moment dipolaire P. Et on va considérer ici notre charge moins Q et ici notre charge plus Q. Ce qui va se produire, si on a un certain champ, électrique qui est comme ça, alors ici, on va avoir une certaine force appliquée sur cette charge qui est comme ça. Et ce qui va se produire, c'est que, donc, en voici notre dipole, la force est appliquée de cette façon-là. Donc, ce qui va se produire, c'est la chose suivante. Tac ! Et le P va s'aligner suivant notre champ E de cette façon-là. Donc, après, on va avoir un certain P qui est comme ça. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Ça, si la molécule, si la molécule, elle est polaire. Elle possède déjà un moment dipolaire par nature. Donc, voyez-vous bien, tac ! De cette façon-là, il va s'aligner. Si, par exemple, la molécule n'était pas polaire, eh bien, c'est similaire à notre atome, c'est-à-dire, on a tout simplement ici le barycentre des charges négatives et positives qui coïncident. Donc, on a ici G+, G-, qui coïncident. Et quand on va appliquer, par exemple, notre champ E de cette façon, ce qui va se produire, on va avoir notre charge plus comme ça et notre charge moins comme ça. Et on va obtenir notre moment dipolaire comme ça qui s'aligne avec le champ E. J'espère que tout cela était bien clair. Merci pour votre très, très grande attention.